MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de juin, ça commence évidemment avec la présence du soleil en gémeaux dans l'ombre de votre signe. Mais bon, je pense que ce sera positif pour vous cette année parce que le gémeaux ne fait pas de mauvais aspects, sauf une dissonance avec Neptune, mais vous ne la sentirez pas trop passer. Je veux dire, il est clair votre secteur d'ombre, ça c'est sûr, mais en même temps ça va vous permettre peut-être, vous voyez, de lâcher un peu prise, de vous ressourcer, pas de passer à autre chose, mais d'être dans un sas, vous voyez, entre les espoirs que vous allez entretenus et ce que vous allez pouvoir réaliser quand le soleil sera dans votre signe après le 20. Donc c'est peut-être même une période, la période gémeaux, où vous allez préparer quelque chose. Donc disons que vous serez quand même très occupé, vous n'allez pas bailler au corneille pendant tout le mois, parce que souvent quand le soleil est en 12, on est un petit peu moins motivé, on se cherche, on cherche un but, etc. Non, là il est possible que vous en ayez un de but et que vous soyez dans la phase de préparation. Donc disons que vous aurez vraiment des atouts à votre disposition et en particulier une très forte intuition. Donc utilisez votre intuition, écoutez vos petites voix intérieures. Et puis à partir du 20, bon anniversaire à vous tous. Alors évidemment c'est le premier décan qui est en question. Il y a de bons aspects, toujours les aspects d'Uranus, même si elle s'est un peu échappée, deuxième décan, mais elle va revenir à la fin de l'année vers vous. Donc toutes vos progressions sont encore d'actualité, surtout fin du décan. Et l'année s'annonce, l'année à venir s'annonce quand même pas mal pour vous. Il y a, bon, vous serez plutôt content. Il y a des choses à redresser, mais vous serez content. MUSIQUE On en vient à Mercure qui va également être dans votre signe, donc, mais tout le mois. Pour le coup, elle fait des allers-retours chez vous, entre le premier et le deuxième décan, ça s'appelle une boucle, et elle va stationner dans le deuxième décan tout d'abord et puis après, en fin de mois et le mois prochain dans le premier décan. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout une mauvaise conjoncture, simplement, vous avez jusqu'au 18 pour mettre quelque chose en place avec Mercure, un travail, ou améliorer une relation avec un proche, ou programmer des déplacements, programmer un travail, bon, toutes les affaires de Mercure, il y a aussi le côté commercial qui peut, vous pouvez avoir à vous occuper si vous êtes dans la vente ou dans un secteur commercial, il y a du boulot, c'est clair. Et le fait que Mercure fasse des allers-retours chez vous indique que vous allez chercher des idées, que vous allez être préoccupé quand même par ça. Mais ne mettez rien en route après le 18, parce que Mercure va être rétrograde jusqu'au 12 juillet, et vous avez vraiment intérêt à mettre les choses en place avant, parce que après, vous n'aurez plus le contrôle, vous serez obligé de laisser les choses se faire, et bon, vous n'aimez pas trop ça, vous aimez bien, comme tout le monde d'ailleurs, on aime bien avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Mais là, bon, lancez les choses avant le 18, et puis bon, ça fonctionnera tout seul. Il faut savoir qu'elle va être plus ou moins Mercure en bon aspect avec Uranus, donc c'est du nouveau que vous allez faire, vous allez ou remettre des choses en place, ou alors créer du nouveau, en tout cas si vous êtes né dans les premiers jours de juillet. MUSIQUE On en vient à Vénus, alors elle se trouve tout le mois encore en Gémeaux, et donc dans l'ombre de votre signe. Alors, bon, on peut se demander si vous ne vivez pas des amours secrètes, si vous n'avez pas une liaison avec quelqu'un qui est loin, et qui peut-être n'est pas libre. Bon, c'est une possibilité, hein, de la même manière que vous pouvez très bien aussi imaginer vous faire un film, hein, avec... j'ai dû déjà vous le dire d'ailleurs, parce que Vénus elle est en Gémeaux depuis... depuis le mois d'avril, donc forcément, bon, il y a eu toute la période de confinement, où vous avez dû vous faire des films dans votre tête parce que vous ne pouviez pas faire autrement, et peut-être que c'est encore le cas, hein. Donc, bon, vos amours ne sont pas, disons, au premier plan, hein, elles sont même peut-être une source de... de questionnement, hein, pour beaucoup d'entre vous, parce que quand la planète est en douze, eh bien, ma foi, on voit ce qui cloche, hein, dans la relation. Par exemple, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir un côté un petit peu critique vis-à-vis de votre partenaire. Vous ne serez pas toujours indulgent avec lui ou avec elle, hein. Alors, elle va stationner dans le premier décan, avant de reprendre une marche directe, et c'est donc votre premier décan qui est le plus susceptible de s'être fait un film, ou d'entretenir une relation secrète, ou... Alors, c'est possible aussi, souvent avec le secteur douze, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé, hein, ne pas voir autant de monde que d'habitude, ne pas voir vos amis, ou... pour une raison ou pour une autre, hein, que je ne connais pas, il est très possible que vous ayez ce sentiment d'être à l'écart, hein, de ne pas être, de ne pas participer. On va terminer avec les influx de Mars, qui gèrent toutes vos énergies, hein, la libido, la volonté, la détermination, tout ça c'est lié, la vitalité aussi, tout ça c'est lié à Mars, et Mars elle va être en très bon aspect avec vous, elle va être en Poissons tout le mois, hein, mais en dissonance avec Neptune, donc ça lui enlève peut-être de son côté très... trop dynamique parfois, hein, donc disons qu'il y a plus de douceur dans cette conjoncture que... D'ailleurs elle n'est même pas en dissonance avec Neptune, c'est pas vrai, elles sont conjointes, alors ça fait dissonance avec certains sites, mais avec vous c'est en bon aspect. Donc à mon avis, ceux qui sont concernés, et donc la fin du deuxième décan, le début du troisième, très possiblement vous aurez tout d'un coup une confiance en vous, en vos idées, en vos opinions, qui sera très, comment dire, impressionnante pour les autres, disons que vous parviendrez à imposer vos idées, vos opinions, sans même avoir à taper du poing sur la table, hein, vous aurez une autorité naturelle, quelque chose qui fait que, ben, on vous obéira, on fera comme vous le voulez, et puis vous-même, quand vous vous attaquerez à quelque chose, et bien vous irez, bon, en toute confiance, hein, vous avancerez en toute confiance et vous aurez raison, parce que ce que vous allez entreprendre, hein, sous cette configuration, a des chances de réussir, même avec certaines facilités et parfois un facteur chance, hein, qui peut être assez important. Bon, c'est vrai que l'association de Mars et Neptune n'est pas du tout positive, en règle générale, puisqu'on a une planète de feu avec une planète d'eau, hein, et que ça peut faire pchit, mais comme c'est en bon aspect avec vous, peut-être que vous allez simplement être observateur, hein, de situations qui font pchit, mais bon, vous aurez la bonne distance, vous ne vous laisserez pas atteindre, ou alors vous ne croirez pas à des théories du complot, vous voyez, des choses habituelles. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscope, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501